Bonjour, bonjour les cancers ! Pour le tirage des énergies de l'année 2018, toujours avec le petit le normand. Donc on va faire le tirage pour vous les cancers, mois par mois. Donc les cancers pour le mois, non ce n'est pas seul, pour le mois, pour l'année 2018. Oups là ! Ouh, t'as ça ! La maison, non le jardin, la cigogne, l'anneau et l'amour. Il se peut bien qu'il y ait un mariage de prévu, un mariage de prévu, un changement, peut-être un bébé, et des invités, c'est-à-dire des invités. Voilà. J'espère que ça vous parle. Donc oui, ça peut vrai dire ça. Qu'est-ce qu'il va se passer pour les cancers en 2018 ? J'espère que tout sera bon et merveilleux. Si c'était possible, hein ? Ce serait magnifique. Voilà. On va couper les nuages et les soleils. Et ben voilà. Si vous avez des petits soucis, vous avez peut-être des petits soucis passagers. Ne vous tracassez absolument pas. Des petits soucis, des petites prises de tête, elles ne font que passer comme les nuages. Donc, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, ou septembre, octobre, novembre et décembre. Je recouvre. Voilà. Et on retourne le mois de janvier. La tour, la roi et la clé de la réussite. Alors, pour certains d'entre vous, chers cancers, il pourrait s'agir, ça me parle d'hôpital. La tour et l'arbre me parlent d'hôpital. Je ne vois pas spécialement d'opération parce qu'il me faudrait la faux, mais je ne l'ai pas. Évidemment, je n'ai que trois cartes. Donc, quelles que soient les raisons, si vous devez être hospitalisé, vous avez la clé de la réussite. Donc, j'ai envie de vous dire que s'il y a un petit souci de santé, ne vous tracassez pas. C'est la clé de la réussite. Il y a la réussite. Maintenant, je ne suis pas docteur et je n'aime pas parler de la santé. Je le dis vraiment parce que c'est flagrant. Mais ce que je dis ne vous empêche absolument pas et d'aller voir le médecin. Et voilà, faites vraiment ce que vous devez faire médicalement. Moi, c'est parce que ça représente vraiment l'hôpital et la clé de la réussite. Donc, que dire de plus de toute façon ? Ou alors des petits soucis. Peut-être un petit souci, mais des petits soucis vraiment passagers ici au mois de janvier. Ça va être vraiment passagers et ça va vraiment... Vraiment, quoi que vous alliez, quoi que vous ayez, comme petit souci de santé ? De toute façon, il y a la clé de la réussite. Ne vous tracassez pas. Ça ne sera vraiment pas grave. Je regarde, mais... Avec ces trois cartes-là, je ne saurais rien dire de plus. C'est vraiment ça que ça veut dire. Ensuite, février. L'hélice. Le chemin. Et le cercueil. Bon. Alors, ici, au mois de février, il va y avoir quelque chose qui va se passer par rapport... Alors, par rapport à la justice, par rapport à un notaire, par rapport à... Voilà, à quelqu'un comme ça, ça va vous permettre alors de faire des choix. Il y a une décision qui doit se prendre. Une décision de justice ou peut-être médicale. Ça, je ne sais pas. Peut-être. Parce que ça peut aussi présenter un médecin, en fait, le lisse. Il représentera une personne en habit, quoi. D'accord ? Donc, il se pourrait que vous fassiez un choix par rapport à... Quelque chose par rapport à la justice, par rapport à la santé, médicalement. C'est peut-être tout simplement votre boulot aussi, hein. qui va vous permettre de fermer, de suivre votre route, mais de continuer. Donc, en fait, vous allez changer de voie. Vous allez changer quelque chose au mois de février. Vous allez changer quelque chose par rapport peut-être à une décision de justice, hein. peut-être à une décision médicale, peut-être à une décision... Enfin, de toute façon, administrative. Voilà, plutôt. Alors, administrative et assez importante. Vous allez... Donc, il y a une décision qui va se prendre ou quelque chose qui va se dire et ça va vous permettre de faire un choix. Et ce choix va vous permettre de tourner une page de votre vie. Donc, mort et résurrection. Donc, il y a quelque chose que vous pourrez cesser pour renaître. Donc, c'est un mal pour un bien pour moi ou pas un mal pour un bien mais c'est quelque chose pour aller... pour faire un nouveau choix qui, pour vous, normalement, vous avez choisi ce choix que vous allez faire et qui devrait mieux vous convenir. Mars. Le vaisseau. La croix et les poissons. Alors, comme je dis, les poissons représentent un peu d'argent ou le travail indépendant. Donc, vous travaillez à votre compte. Donc, ça peut même être le choix que vous allez faire changer carrément. Ça peut être la suite. Donc, ça peut aussi très bien être la suite de ça. mais ça parlera, ici, le vaisseau va nous parler de rapidité, de rapidité, de voyage, de déplacement, de déplacement rapide, peut-être même en voiture, peut-être pas spécialement en bateau, mais en voiture ou en bateau. Voilà. Alors, avec la croix, ça va peut-être être quelque chose... Alors, soit le déplacement va vous peser, ça va être quelque chose qui ne va... Voilà, vous allez le faire parce qu'il faut bien, parce que c'est peut-être pas quelque chose que vous avez spécialement envie de faire. Et ça va vous peser ou ça va vous rendre un peu triste. Voilà. Ou c'est peut-être un déplacement que vous devez faire parce qu'il y a quelque chose de triste par rapport à quelque chose d'un peu triste, qui vous rend un peu triste. Ça peut être aussi quelqu'un qui arrive, quelqu'un qui arrive vers vous, qui est en train de porter sa croix. Donc, ça peut être une personne étrangère ou pas, de votre nationalité ou pas, mais qui est en train de porter sa croix et qui pourrait éventuellement venir vers vous donc au mois de mars. Et ça s'y parlerait alors soit donc du métier indépendant pour vous ou d'un petit peu d'argent. D'argent, tous les cas. Pas une grosse somme comme l'ours, mais ça parle d'argent. Et donc, il se pourrait soit que vous alliez dépenser un peu de sous et que ça vous rend triste par rapport à un déplacement. Que vous deviez peut-être envoyer de l'argent, pas envoyer peut-être, mais quelqu'un va vous demander de l'argent, va venir chercher vous et vous devrez peut-être donner de l'argent parce que la personne peut être en difficulté. ou alors il se peut que votre métier vous fasse faire des déplacements pour justement essayer de d'aller parler aux gens qui ne sont pas bien. en fait, vous voyez, donc vous pourriez avoir un métier, choisir un métier indépendant, par exemple, un coach de vie et le coach de vie, il va se déplacer peut-être dans des maisons pour essayer justement de retrouver la paix, d'enlever la peine, d'essayer de trouver ce qui ne va pas, ce qui ne va pas chez certaines personnes et voilà, ça pourrait dire ça aussi. Couches de vie ou autre chose, un métier indépendant, voilà, si vous êtes infirmière à domicile, bien voilà, vous faites beaucoup de déplacements, vous allez peut-être avec votre travail d'indépendant soigner des personnes qui ne sont pas, qui sont un peu tristes, qui portent un fardeau, mais c'est plutôt mental pour moi là, c'est plutôt mental, psychologique. Donc, c'est plutôt, oui, ce sera plutôt un besoin de soigner des gens pas bien dans leur peau, pas bien pour le moment. C'est ce qui me parle le plus avec ces cartes, mais en fait, tout ce que j'ai dit est juste... Voilà, donc, janvier, février, mars, avril. En avril, la verge, le fouet, madame, madame cancer ou la femme de monsieur cancer, et la maison. Alors, j'ai l'impression qu'au mois d'avril, il va y avoir pour madame cancer un petit peu des disputes au niveau du foyer. Oui, il y aura peut-être quelques petites disputes par rapport à votre maison, par rapport au sein de votre foyer. Oui, alors, ce sera soit des disputes, mais peut-être que si vous êtes une personne seule, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un et il va y avoir du sexe, puisque c'est la carte de la verge aussi, donc il va peut-être y avoir du sexe chez vous, si vous êtes seule ou pas. Voilà, il y a peut-être, c'est un des deux, il y a des disputes ou du sexe par rapport à vous, madame, au moins de, donc madame cancer, ici. Pour moi, c'est pas, c'est trop personnel que pour ça, que ce soit, je pense maintenant peut-être que ce serait la femme de monsieur cancer, mais je le ressens plus pour madame cancer. Donc voilà, madame cancer, si vous êtes seule ou pas, il va y avoir soit des disputes ou soit du sexe à, mais j'ai pas dit que ça serait tromperie, ça peut être justement, vous allez vous retrouver peut-être avec votre compagnon, votre mari, et retrouver quelque chose, voilà, voilà, ça peut être tout à fait honorable. Ensuite, janvier, février, mars, avril, mai, le livre, le bouquet et le trèfle magnifique, alors en mai, il va y avoir quelque chose, donc vous allez apprendre quelque chose avec le livre, quelque chose qui n'est pas encore su, qui n'est pas encore dit, ça va vous apporter le bonheur, du bonheur matériel, donc ça va vous apporter de la joie, du bonheur, vraiment des sensations de bien-être, il va vraiment y avoir plein de trucs et ça va vous porter chance, vous allez vraiment avoir de la chance, donc au mois de mai, vous allez vraiment avoir de la chance par rapport à quelque chose qui va être révélé pendant ce mois-là. Donc une révélation va être faite, alors soit c'est vous qui allez révéler quelque chose, soit c'est quelqu'un qui va vous révéler quelque chose ou vous allez apprendre quelque chose par une lecture peut-être, voilà, et du coup, ça ne sera que bien parce que c'est le bonheur matériel et c'est la chance, donc vous allez peut-être avoir vraiment un gros coup de chance en apprenant ceci au mois de mai, donc ne passez pas à côté parce que parfois le trèfle signifie qu'on doit quand même être attentif à la chance que l'on a et ne pas la louper, donc je pense quand même qu'il faut vraiment peut-être pour certains être attentif ou si on vous révèle quelque chose ou si vous apprenez quelque chose et bien essayez d'analyser peut-être ce qu'on vous révèle parce que parfois on passe à côté des coups de chance, si ça coûte chance, ben, un coup de chance, ben pas de chance, voilà, vous pouvez passer à côté mais en principe non puisque sinon les cartes ne seraient pas comme ça, donc vous allez certainement y avoir une révélation qui va vraiment vous porter bonheur, argent, joie, c'est peut-être pas de l'argent en argent, ça va être en biens, en biens, je n'ai pas dit une maison, ça peut être un beau sac, une belle bague, ça peut être aussi quelque chose qui va vous faire plaisir et qui coûte un peu d'argent, voilà. Ensuite, juillet, le renard, le soleil et le chien. Bon, on pourrait parler ici, le renard pourrait parler ici de travail, donc, juin, oui, le travail, un travail de toute façon qui vous rend heureuse ou heureux, pour vous les cancers, et un ami ou une amie. Alors, normalement, c'est l'ami, l'amitié, l'ami sincère, l'ami fidèle, mais moi, il peut aussi représenter l'amant ou l'autre monsieur. Donc, il se pourrait qu'au travail, vous soyez bien au travail parce qu'il y a un autre monsieur que le vôtre, que la titré. Ou alors, c'est votre amant, mais il n'est pas libre. Peut-être que vous, vous êtes libre, mais pas lui. Voilà. C'est pas une femme, donc ça, c'est pour, c'est un homme. Donc, voilà. Sinon, il peut aussi parler au travail, vous avez une très belle amitié, tout simplement, une très belle amitié avec quelqu'un et ça se passe super bien. Ça peut être un amant ou un ami. Et tout ça au travail. Donc, c'est le bonheur total. Ensuite, juillet, juillet, nous avons les souris, la lune et l'enfant. Donc, les souris, quelque chose qui nous ronge. Il y a quelque chose qui nous... Soit on vous a volé quelque chose, vous avez perdu quelque chose, vous cherchez après quelque chose, c'est quelqu'un qui vous ronge, c'est quelqu'un qui vous appelle, qui vous dérange tout le temps sans s'en rendre compte. C'est quelqu'un qui vous... Voilà. C'est quelqu'un qui vous ronge ou quelque chose qui vous ronge. Donc, soit vous cherchez un objet que vous ne trouvez plus, vous avez... Voilà. Et ça vous rend un peu mélancolique, ça. Du coup, ça vous travaille. Il y a quelque chose qui vous travaille, ça vous rend un peu mélancolique. Ça pourrait être par rapport aux enfants. Par rapport aux enfants ou par rapport à quelque chose de nouveau, quelque chose qui va se passer et que ça va être nouveau. Une nouvelle création, une nouvelle... Un nouveau projet. Voilà. Un nouveau projet. Donc, vous allez avoir au mois de juillet des petits... C'est pas vraiment des soucis, c'est des... C'est comme si, par exemple, quelqu'un vous harcèle tout le temps. Votre voisine, par exemple, elle vient tout le temps sonner, elle vient tout le temps vous demander pour boire une tasse de café, pour vous parler alors que vous n'en avez rien à foutre de ce qu'elle vous dit parce qu'elle vous peut en plaire parce que vous avez autre chose à faire. Et bien voilà, ça c'est la souris, par exemple. Et du coup, non, pas encore elle, ça vous rend mélancolique, vous ne savez pas comment le lui dire pour être gentil. et voilà, ça c'est pour ça. Maintenant, ici, ça n'a pas rapport avec la voisine, évidemment, ça a rapport avec les enfants. Alors soit, c'est vos enfants qui vous ennuient par rapport à quelque chose, un enfant en général ne nous ennuie pas, mais vous fait tracasser, voilà, ils vous donnent des tracas, vos enfants, vous donnerez des tracas, donc quelque chose, quelque part, ça vous bouffe un peu la santé, ça vous bouffe un peu vos énergies, vous êtes tout le temps fatigué parce que vous pensez tout le temps, vous êtes un peu aussi perturbé et mélancolique parce que il y a des choses qui se passent avec les enfants et ça vous embête, mais vous ne savez pas quoi faire et vous n'arrivez pas à vous en sortir pour le moment. Donc, voilà, maintenant ça peut être aussi la même chose, mais au lieu que ce soit avec des enfants, c'est avec un nouveau projet, avec quelque chose de nouveau, quelque chose qui vient de commencer. Voilà. Il y a tellement de choses qui peuvent commencer que... Par exemple aussi, ça pourrait être encore un exemple, ça pourrait être, ben voilà, vous avez acheté une nouvelle voiture, donc ce sont les enfants, et votre voiture, ben, elle vous cause des problèmes et du coup, ben ça vous, ben ça voilà, ça vous ronge, quoi. Puis j'ai acheté une nouvelle voiture et j'ai que des ennuis avec, et voilà. C'est pas un grave, en soi, ce n'est pas vraiment grave, ce n'est pas, il n'y a pas mort d'homme, mais ça vous ronge et ça vous rend limite mélancolique, parfois peut-être un peu dépressif ou dépressif. Voilà ce que ça pourrait dire. Ensuite, ouf, le mois d'août, l'encre, le jardin et monsieur, alors monsieur cancer, le marine-mame cancer, il y a l'encre, il y a le jardin, donc moi j'ai envie de dire que monsieur est très ancré et très, il tient énormément alors à son public, éventuellement, à ses patients, à ses, voilà, à ses copains. En tous les cas, le jardin représente des personnes extérieures à la famille, ce sont les familiers, ce sont les proches, ce sont des gens que l'on connaît physiquement ou virtuellement, par exemple. Mais en tous les cas, voilà, ça fait partie de, cette carte parlera de ces personnes-là et ça veut dire que monsieur est vraiment, tient vraiment à garder son public, je vais dire. Maintenant, il tient vraiment à garder ses collègues collègues de travail, il tient à ses collègues de travail, il tient à ses amis, il tient à ne pas, il tient vraiment à continuer à faire partie de son cercle d'amis parce que, par exemple, madame, ça lui peut en plaire, elle en a marre que monsieur aille toujours suivre ses copains, mais monsieur continue à aller voir ses copains parce qu'il est accro, voilà. Ça pourrait aussi dire un truc comme ça, voilà. On va remettre dans le contexte, évidemment, de chacun, n'oubliez pas que ce n'est pas votre tirage, que c'est le tirage de tous les cancers qui regardent et donc, il ne saurait pas vous parler complètement mais aussi, n'oubliez pas d'aller voir votre tirage pour votre ascendant et pour votre signe lunaire. La lettre pour le mois de septembre, la lettre, la no et le mot. Bon, ici, vous allez avoir une nouvelle, vous allez recevoir des nouvelles, des nouvelles par écrit, mail, texto, euh, réseaux sociaux ou courrier par rapport à une union ou une association par rapport à un mariage. Ça peut être aussi une invitation à un mariage, une invitation à une association, quelqu'un qui ouvre quelque chose pour un boulot et vous êtes invité mais il y a un blocage. Il va y avoir un blocage. Donc, vous allez au mois de septembre, avoir un blocage par rapport à une situation euh, c'est peut-être vous aussi qui devez, alors, ça pourrait que vous deviez euh, éventuellement, vous marier, par exemple, annoncer, vous annoncez votre mariage ou vous annoncez vos fiançailles, bon, c'est plus rare maintenant, vous annoncez votre mariage et il y a un blocage. il va y avoir un blocage. Il va y avoir quelque chose qui va faire que vous n'allez plus avancer. Peut-être que, justement, vous allez, non, vous allez recevoir des nouvelles par rapport, donc, peut-être vous devez annoncer votre mariage mais il va y avoir un blocage. Peut-être vous allez recevoir des nouvelles par rapport à votre couple qui vont vous bloquer. Vous allez peut-être recevoir des nouvelles par rapport à votre association dans le boulot qui vont vous bloquer. Dans tous les cas, pour moi, au mois de septembre, il va y avoir un blocage. Un blocage, il y aura par rapport à une situation d'association et par rapport à des nouvelles. Des nouvelles que vous devez donner ou que vous allez recevoir. Je suis plus à peu que vous allez recevoir des nouvelles. Vous allez recevoir des nouvelles. Peut-être tout simplement vous allez apprendre. Peut-être vous allez inviter à des gens qui vont se marier et puis ça va vous bloquer pour une raison ou pour une autre. Voilà. C'est principalement ça. Donc, il va y avoir un petit blocage pour vous mais par rapport à ça, c'est peut-être par rapport à vous aussi. Vous avez peut-être décidé de vous marier et puis vous voulez lancer les invitations mais merde, il y a un blocage. Mais lequel ça à voir à ce moment-là ? Ça, je ne saurais pas le dire avec un tirage comme ceci qui est un tirage général. Donc, ça ne concerne pas tout le monde non plus évidemment. Tout le monde ne va pas subir un blocage par rapport à un mariage. Il y en a qui sont mariés évidemment. Voilà. Mais maintenant, si vous êtes mariés, il se pourrait que vous receviez des nouvelles qui bloquent quelque chose par rapport à votre mariage. Ça se pourrait aussi. alors, juin, septembre, octobre, l'étoile, la cigogne et le cavalier. Ah ben, écoutez, ici, moi je vais parler de sérénité avec l'étoile. C'est la sérénité. La sérénité, le changement et on l'annonce, le cavalier. Donc la sérénité, vous êtes bien, vous êtes super bien. Alors, soit vous êtes bien parce que vous allez déménager, parce qu'il y a des choses qui vont changer dans votre vie, parce que vous allez tomber enceinte, parce que vous êtes enceinte et vous allez pouvoir l'annoncer. Voilà. Vous allez faire une annonce de changement et vous serez dans la sérénité. Donc il va y avoir un changement pour vous au moins d'octobre que vous pourrez annoncer. Pour moi, c'est vous qui allez annoncer un changement. Ce n'est pas vous qui allez le recevoir. Mais vous allez être serein. Donc, vous voyez même, je vais dire, s'il y a quelque chose ici au moins de septembre, au moins d'octobre, ça s'arrange. Pour moi, ça s'arrange. Voilà. C'est la sérénité. Il y a peut-être des petits changements, mais voilà, il y a l'étoile. Donc, c'est une très belle carte. Alors, au novembre, l'ours, le cœur, et les oiseaux, ici, ça va nous parler d'argent, d'amour et de paroles, de bavardage, de comérage, mais pas toujours en mal. Là, on dit les comérage, moi, c'est plutôt des... On va parler. Cette carte nous parlera d'argent, mais d'assez belle somme d'argent, d'une assez belle somme d'argent. par rapport à de l'amour. Donc, est-ce que vous allez peut-être... l'ours, le cœur, et les oiseaux. Donc, peut-être, allez-vous rencontrer quelqu'un qui a de l'argent, mais que ce n'est pas pour ça que vous allez l'aimer. Tant mieux, s'il en a, ou si elle en a, tant mieux. mais c'est peut-être un amour... Alors, soit c'est un amour par profit, parce que la personne que vous allez rencontrer ou avec qui vous êtes a de l'argent, donc vous allez en profiter. Donc, voilà, c'est... Soit c'est tout simplement quelqu'un qui a des sous, et il y a l'argent, et il y a l'amour. Voilà, ça peut tout simplement être les deux, pour qu'il n'y a pas toujours... il n'y a pas toujours que du profit non plus. On peut très bien avoir de l'argent tous les deux, et tomber amoureux, voilà, rencontrer quelqu'un, et du coup, avoir des conversations, des conversations peut-être, des conversations d'amour. Voilà. Vous allez peut-être parler d'amour avec quelqu'un, ou alors, l'ours pourrait aussi représenter une personne. Donc, on pourrait par exemple parler que vous allez rencontrer l'amour, pardon, avec une personne qui serait peut-être un peu forte, peut-être, un peu comme un gros nounours, peut-être un peu poilu, peut-être un peu... Voilà, ça peut être ça aussi. Donc, vous allez rencontrer quelqu'un qui va vraiment, pour vous, être le refuge. Vous allez pour vous, vraiment, vous blottir tout près, vous allez pouvoir vous blottir, vous allez pouvoir vraiment vous sentir protégé. C'est quelqu'un qui pourrait vous protéger, donc ça pourrait aussi être ça, et pas de l'argent. Si, il pourrait aussi avoir de l'argent, bien sûr, mais ça pourrait aussi parler de vraiment de se sentir à l'aise, de se sentir bien avec cette personne. Et vraiment, vivre un véritable amour et vous avez des discussions, vous allez avoir des conversations, mais des conversations dans le couple. Donc, il y a des couples qui ne se disent jamais rien, qui ne se parlent jamais, mais là, ce ne sera pas le cas. Donc, si vous êtes seul à ce moment-là, vous allez, bon, rencontrer une personne assez forte qui va, pour moi, c'est un homme, évidemment, l'ours, c'est un homme, mais qui va, vous allez rencontrer l'amour, pour moi, à ce moment-là. Ça peut être une personne forte, mais pas spécialement grosse, ça peut être une personne barraquée, oui, barraquée, c'est ce qu'on dit, enfin, musclée, musclore, quoi. Voilà, par exemple. Et au mois de décembre, la faux, le serpent, et le nuage. Alors, pour certains cancers, au mois de décembre, il va y avoir une rupture à cause d'une tromperie et des prises de tête. Voilà. Pour certains d'entre vous, au mois de décembre. Une rupture à cause d'une traîtrise et des prises de tête. Alors, ça peut être une rupture amoureuse amoureuse à cause d'une tromperie. Ça peut être une rupture avec une femme. Ça peut être vous, madame cancer, vous avez une amie, une amie qui vous a trahi. Donc, vous allez rompre avec cette amie. Et ça va vous prendre la tête. Voilà. C'est pas spécialement une rupture amoureuse. D'accord ? Mais ça sera une rupture avec une femme. Peut-être c'est monsieur cancer qui a une collègue de travail qui va essayer de lui prendre sa place parce qu'il a pris quelques jours de maladie ou quelques jours de vacances et du coup, il va finir avec cette femme-là. Il n'y a plus d'amitié et vous vous prenez un peu la tête mais ça va passer. Ne vous tracassez pas. Cette rupture-là va vraiment passer et comme les nuages ne font que passer. Donc, voilà pour les cancers. J'espère que j'ai été claire assez. Donc, n'oubliez pas que ce n'est pas votre tirage évidemment mais il y a des choses qui seront obligatoirement qui vous parleront obligatoirement. C'est inévitable. J'espère que j'ai été claire dans mes propos. Je pense n'avoir rien oublié et moi je vais vous souhaiter une très belle fin d'année 2017 si mes vidéos veulent bien se télécharger. Une merveilleuse année 2018. Je vous souhaite tout le bonheur du monde. Je vous souhaite que tous vos que tous vos souhaits se réalisent. Je vous souhaite surtout une bonne santé et je vous dis soyez positifs.